On va s'arrêter un petit peu sur le littoral avec Guillaume, te suivre dans un lieu un peu curieux, je dirais une architecture assez solide. Un site incontournable de cette presqu'île guérandaise, figure-toi. Oui, tu vois, le chef était par là, et bien c'est par là, à quelques kilomètres, à bas sur mer, c'est le Grand Bloco, ce qui a été édifié en 1943, un énorme bâtiment, 17 mètres de haut, 25 mètres... Ils aimaient bien ce genre d'architecture à l'époque. Oui, enfin, ils s'en servaient surtout pour nous dissuader de débarquer. Après-guerre, ça a été abandonné, squatté, et puis il y a deux frères, Luc et Marc Brouwer, qui sont venus. Ils ont racheté ce bloco, ils l'ont restauré il y a maintenant 20 ans, ils l'ont transformé en un musée, plus d'un demi-million de visiteurs, 650 000 exactement. Et bien, c'est peut-être vous les prochains visiteurs, regardez. Le Grand Bloco de bas sur mer est l'un des plus imposants de la côte atlantique. Vestige de la Seconde Guerre mondiale, il abrite aujourd'hui un musée tenu par Marc Brouwer, et Luc, des passionnés d'histoire tombés amoureux du site en 1994. On a découvert le bloco sur une photo à Paris, et ça a été un petit peu le coup de foudre. On s'est dit, mais c'est incroyable que ce bloco soit vide, qu'il soit abandonné tant d'années après la guerre, et que personne ne raconte l'histoire de la région de Saint-Nazaire. A 21 et 23 ans, et contre l'avis de leurs proches, les deux frères plaquent tout pour ce bloco. Pendant trois ans, ils restaurent l'édifice et investissent toutes leurs économies dans les travaux. Voilà la salle de l'intérieur qu'on va voir. L'accueil. Beaucoup, beaucoup d'imagination. Parce que quand on est rentré et qu'on a vu un truc en ruine, il fallait quand même beaucoup d'imagination pour se projeter dans ce que serait un futur musée. Et je précise qu'on a fait tout sur nos fonds persos, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'aide, pas de subvention, rien du tout. Donc on a mis nos économies, un emprunt familial, et c'est pour ça qu'on a bossé dedans à faire tous les travaux, parce que c'était la seule façon de faire tomber la facture. Et leurs efforts seront récompensés, car désormais, le bunker abrite une très vaste collection d'objets historiques. Un fonds qui s'est progressivement enrichi grâce à la générosité d'anciens combattants. Notre collection de départ a été enrichie par des objets locaux que des gens nous ont apportés. Alors ça pouvait être des civils ou des militaires de tout pays qui sont venus nous apporter des objets parce qu'ils disaient « Là, au moins, ça a un sens. C'est vu du public, c'est partagé. » Et là, par exemple, on a une collection vraiment incroyable d'objets britanniques qui ont été ramassés à Saint-Nazaire après l'attaque des commandos anglais. Mais la richesse de ce musée, c'est la présence quotidienne de Maurice, un ancien combattant qui a participé à la libération de la poche de Saint-Nazaire. « 21 ans. Là, l'escorte du général de Gaulle. » Chaque jour, Maurice arpente les pièces du musée et partage ses souvenirs avec les visiteurs. « Canon 240. C'est mon médicament, moi, de venir ici. » C'est pour ça qu'on me dit « Vous êtes conservé. » « Mon médicament, de venir tous les jours voir des gens discuter. » Et pour Marc, parler avec Maurice dans son musée chaque jour, c'est comme dialoguer directement avec l'histoire. « Il raconte son expérience sur la libération de la boule ou les bombardements à l'île qu'il a vécu. » Et les gens sont très touchés d'avoir un vétéran de la première mondiale en direct. « Oh, incroyable ! » Avec près de 40 000 visiteurs chaque année, Luc et Marc voient leurs efforts récompensés et prouvent que cette histoire-là ne risque pas de tomber dans l'oubli. Alors, regarde, il est tout de même extraordinaire, ce monsieur Moreau. 92 ans, ancien combattant, il habite la boule et il vient régulièrement là. Et puis, je suis sûr qu'il va être intéressé par cette information puisque le 6 juin, nous, nous sommes à Honfleur pour une émission Midi en France spéciale débarquement. Absolument, c'est le bloco. Alors, Maurice va venir nous rejoindre. Le mur de l'Atlantique à la Manche, il n'y a pas loin. Et c'est vrai que c'est le 72e anniversaire et qu'on aura une spéciale débarquement ce lundi 6 juin à Honfleur comme on aime le faire chaque année, bien entendu, pour vous faire partager à nouveau ces moments d'histoire. Je vais juste rebondir sur ton reportage. C'est vrai que le tourisme de mémoire rencontre un franc succès, notamment pour les deux guerres. Et quand on a comme guide un acteur direct des événements, c'est génial. C'est extraordinaire. Moi, j'ai adoré ce sujet. Et puis, tu sais que la poche de Saint-Nazaire, ça a été la dernière région libérée en France le 11 mai 1945, puisque toutes les routes étaient encore minées. Et bien que l'armistice ait été signé, on a été obligé d'attendre que ça soit diminué pour que les soldats allemands se rendent. Donc, la dernière région libérée de France, c'est ici, 50 km autour de Saint-Nazaire, la poche de Saint-Nazaire. Alors, moi, j'aime bien l'impertinence de Régis Maillot. On va raccrocher ça un peu à l'émission. Il y a un truc que j'ai adoré sur le drapeau tricolore, autour de l'apéro. Il dit « Drapeau tricolore, symbole français dont les couleurs sont bleu, blanc, rouge. Enfin, à partir de 18h, c'est surtout le blanc et le rouge qui prédominent en France. » Moi, j'ai trouvé ça une assez belle définition de notre drapeau. C'est vrai que l'alcool, c'est une religion en France. D'ailleurs, moi qui ai vécu dans cette région très très longtemps, on aime bien boire un peu. Et à mon avis, si Jésus avait fait son dernier repas au Croisic, Judas, il aurait été trop bourré pour aller cafeter à Ponce-Pilate. Bravo Régis ! Oui, oui, c'est vrai. Tout ça se trouve dans la reprise des hostilités, comme si elle ne l'avait jamais cessé. Absolument. Alors Régis, toi tu es vraiment de la région, on l'a dit. Tu es Nantais, donc de jeunesse. De jeunesse, oui. Et par exemple, Bas-sur-Marne, tu connais ? Oui, oui, oui. C'est vraiment ton coin. C'était mon coin, c'était la... Parce qu'on a quelques images de cette carte postale qu'on aime bien offrir à nos invités. Voilà, là c'était ma maison. Uniquement les toilettes autour du jardin. Voilà, là ma terrasse, on était bien. Là j'ai mon père qui me dit « viens manger ». Alors là on est dans le centre de Bas, qui était un petit village mérilional où il y avait vraiment cette architecture. Et là on se retrouve directement sur les côtes. Ce qui est formidable, à Bas-sur-Mer, j'espère qu'on va voir ces images, c'est cette petite côte découpée. Il y a la plage Saint-Michel, on m'a dit que tu lui as montré tes premières fesses. Oui, la plage Saint-Michel. Parce qu'il fallait être courageux pour faire du nudisme à l'époque. Non, c'est formidable, c'est une petite... C'est ancré avec cette vie qui vous protège de la mer. Et la mer ici est formidable aussi, et surtout l'hiver. Parce qu'on a les tempêtes, on a ce soleil d'hiver, on a ce vent qui a décorné des bœufs, comme disait Brel. Et c'est des souvenirs de balade. Quand on habite Nantes, le petit tour du week-end, c'est souvent bas sur mer, et bas sur mer, ça continue, et on arrive jusqu'au Croisic, où on peut se délecter d'une petite crêpe. Régis, tu préférais tout ça à La Baule ? Oui, la Baule, c'était la grande ville bourgeoise, avec ce côté, avec ses grands immeubles, un petit peu, on se croirait à Miami. Et là, il y a un côté plus bretonnant, plus vivifiant, plus marin. Et ce côté océanique me manque. C'est ma petite Madeleine de Proust aujourd'hui. Absolument. Faut que j'arrête, je suis trop tendre. Non, 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 il vaut mieux que pousser dans cette voie-là, parce qu'on sait que tu as la dent dure. Donc, on va y aller en souplesse, bien entendu. Je voulais vous sierre simplement que, parfois, l'humour, c'est une affaire de famille, puisque Régis, c'est le neveu de Jacques Maillot, qui est un ami de l'émission qu'on avait eu en Auvergne, bien entendu, quand on était en milieu en France, en Auvergne. Et il faut croire qu'il y a un esprit familial, quand même, qui est chez les Maillots. Il y a une forme d'ADN, j'en sais rien. Oui, oui, oui. Oh, c'est sûr, c'est sûr. Mais l'atavisme, c'est très bien. L'atavisme, oui. C'est une bonne colonne vertébrale, en général.